Salut la compagnie ! Bon c'est l'été mais c'est pas les vacances pour tout le monde et dans cet épisode il va y avoir du gros oeuvre Tu te souviens sûrement du mec qui m'a aidé à couler tout le béton pour faire les maçonneries Et bah je vais lui donner un coup de main aujourd'hui, on va couler une dalle Et d'ailleurs ça n'a aucun rapport mais cet épisode est sponsorisé par l'alliance Power4All C'est complètement une nouveauté qui a été lancé par Bosch Home & Garden avec des packs de batterie 18V qui sont multimarques Ça y est, on va pouvoir enfin utiliser la même batterie pour plein de supports différents Wow, casque anti-bruit obligatoire bien entendu avec ça Parce que c'est pas parce que c'est sur batterie que ça fait pas un maximum de bruit Et voilà, la batterie Qui va là ? Moi Je suis en train d'enregistrer là, Ulysse, qu'est-ce que tu viens de perturber ? La nouvelle batterie Mode turbo, vous avez vu la puissance Ça c'est un aspirateur donc il est tombé vraiment dans le mauvais sens et il aurait dû se faire aspirer vers ici Et ce que je trouve pas mal c'est que voilà on peut aller chercher n'importe quoi au fond des... On a la puissance du 18V, batterie de 2.5A Et ça y est, on peut enfin utiliser une seule batterie pour plein de marques Il y a Gloria, il y a Wagner, il y a Gardena Il y a de quoi faire partout dans la maison et dans le jardin En tout cas ça je trouve que c'est une super initiative Parce que ça évite d'avoir plein de chargeurs et de batteries différentes Il y a déjà plus de 70 produits disponibles avec ce système d'alimentation On va retrouver juste après un nettoyeur haute pression qui fonctionne sur batterie Et ça c'est étonnant Je vous propose de retrouver toutes les marques de l'alliance Power4All dans la description Et je vous mets un petit lien vers la chaîne de Bosch Je prends le chargeur, je prends la batterie Et je file chez Solan Par devant ! On a pas long, on a pas long vite ! Les lasers Bosch Home and Garden Tu savais que cet épisode était sponsorisé ? Il va prendre tellement cher Solan Bah tiens rien que ton truc il est pas droit Alors ? Américaine comme on dit Chauffage au sol intégré dans une dalle Déferraillage Tout ce qu'il faut Ah j'avais pas regardé en dessous Heureusement c'est bien étayé en dessous Ça risque pas de tomber Ouais alors là bravo ! C'est cadeau je te l'offre Sérieux ? Ouais ! Y a rien pour ouvrir ? Ah ouais ! Eh c'est drôlement bien fait hein dis donc ! J'ai cru qu'il allait m'arroser direct Je vais m'éloigner quand même un petit peu C'est exactement ce qu'il nous faut Génial ! Va donc de mouiller ta dalle Super bien Toujours bien mouiller les outils pour pas qu'ils s'en collent Et puis qu'ils s'en mettent partout après Bon quand est-ce qu'on y s'y met là ? Non non il fait pas chaud du tout là ! Bon cet outil c'est assez magique Ça permet de tirer lisse propre Et ouais ! Parce que on fait pas une dalle sans faire quelques bétonnières quand même La toupie était pas assez grande Solan ta bétonnière à déborde ! Mais c'est même pas des brouettes que tu nous fais là ! C'est de la demi-brouette facile à tremballer Tranquillo ! C'est facile à verser comme ça ! Oh il a failli baigner ! Qu'est-ce qu'on fait quand on lui manque 4 truelles de ciment ou de béton ? On les vole un peu plus loin ! Des petits cailloux ! Regardez-moi ça si ça fait pas un brouette ! Ah ça décape là ! T'as quelque chose à nettoyer ou pas ? Il fait tellement chaud et c'est l'été ! Ah j'en ai mis partout sur l'objectif ! Touche peu à rien mais il mis du bien c'est pire ! Et le petit trou là c'est ma signature ! Un ragréage là-dessus ce sera nickel ! Et demain c'est à la maison on fait du placo ça vous dit ? T'as jamais pensé à faire l'inverse ? J'ai jamais pensé à faire l'inverse ! Toujours réfléchir avant de bricoler ! Ça c'est important parce qu'aujourd'hui on pose une VMC ! Grande classe parce que moi j'ai la même depuis je sais pas où elle arrive ! C'est une sauteur ! 30 ans ! J'adore sauteur ! C'est les spécialistes de la VMC double flux ! Récupération énergie thermique, insufflation de l'air, récupération de l'air vicié, échange thermonucléaire à l'intérieur du bordel, ça va donner ! Ça c'est le rail qui va porter la VMC et du coup on met une petite bande de désolidarisation pour éviter que les vibrations se transmettent au mur ! Il y a plus qu'à faire des trous dans la toiture ! Ça en plus il me faut du matos en terme de thé, de nourrice, de distribution ! En dessous il y aura une toilette, la cuisine juste en dessous à droite, ça va faire ! Finissons dans 3 épisodes ! Finissons dans 3 ans ! Dans son habitat naturel, la mère jardine ! Eh ! Il n'y a pas que des fainéants dans cette famille ! Il y a aussi ma mère qui travaille dans le jardin ! Vous êtes nombreux à vous inquiéter pour les truites ! J'ai 2 alimentations en eau, qui débitent à peu près 10 litres minutes, ce qui permet un renouvellement constant en oxygène, et j'ai 3 trop-pleins ! Comme ça quand ça déborde, ça déborde pas ! Les choux ! Ouais ! On nettoye tous les choux l'idée ! Clairement on est sur un petit pois de qualité ! Et là, j'ai mes petites ailles ! Les feuilles elles sont bien, ça veut dire que les gousses, pareil, sont encore bien pleines, comme les petits pois ! Allez je récolte ça, puis je vous montre un petit peu ce que ça a donné ! Et voilà quelques kilos d'ailles et d'échalotes ! Regardez-moi ces engins si c'est pas beau ! On peut les garder jusqu'à 8 mois, au frais et au sec, vers 15 degrés ! A l'abri de la lumière ! Oh la vache l'engin ! Putain ! Moi j'aime pas trop l'ail en plus ! Donc je sais même pas pourquoi j'en ai mis dans le jardin ! Et maintenant je vais aller repiquer les poireaux ! Normalement faut attendre qu'ils aient la taille d'un petit crayon de papier ! Je suis en retard sur les poireaux, complètement en retard ! Autant j'étais en avance sur les ailles, autant les poireaux je suis en retard ! Il m'en reste plein dans la motte ! J'aimerais bien en mettre ailleurs mais j'ai plus de place ! Aujourd'hui je suis de retour, je finis ce bardage ! Parce que ça commence à me saouler cette mezzanine qui avance pas du tout ! Hein Ulysse ? Ça c'est les vacances ! C'est les vacances pour lui ? Et bah pas pour moi ! Allez c'est reparti ! Je vais m'attaquer au BA13 ! Je mets des rails, je mets des rails, des montants, des lambours, des trucs pour que ça renforce ! 3m70 de haut là ! Oh ! Quelle vue ! Mais quelle vue ! En premier tu fixes ton rail en bas, bien costaud contre la maçonnerie ! Là j'ai mis une lambourde, comme ça c'est lisse, c'est plat, c'est nickel ! Au dessus pareil, je vais faire deux étages, les montants, après sertilles ! J'ai même un truc un peu magique pour couper les rails, plus de la Bondi ! Bon ça fonctionne ! Moi d'habitude j'utilise une cisaille, ça marche pas mal ! Dès que les rails sont fixés, après ça va vite ! Je vous jure après ça va très vite ! Et c'est là qu'intervient la pince à sertir ! Ça évite d'avoir à mettre des vis ! Je suis bien surmontré pour les espacements de 60 ! On pince ! Et là ça bouge plus ! C'est génial ! Ce que j'aime bien faire aussi pour renforcer et éviter que ça craque au niveau des angles ! Par exemple là j'ai mis deux petites vis à frapper en 5 ! Le rail il bouge pas ! Il bouge pas ! Pour le placo sur rail c'est facile ! Une vis toutes les 30 cm ! C'est les petites vis noires de 25 ! Ça va chercher direct le montant derrière ! Une fois enduit repeint ! Ni que du jeton en gros, on a l'impression que c'est un mur lisse ! Un mur lisseur 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 ! Ça fait du changement ! Mais ça fait pas du rangement ! Je vais y mettre bientôt mais après ! Et ça sera plus tard ! Parce que là il commence à faire nuit ! T'as vu ça ? Et puis faut que j'aille manger une pizza ! Donc à la limite on s'en fout de ma vie ! Et puis euh... Un mur lisseur ! Un mur. Un mur lisseur ! Un mur. Un mur lisseur ! – Sous-titrage FR 2021